De nouveaux centres de dépistage du Covid vont ouvrir à Bordeaux. Trois départements de la Nouvelle-Aquitaine placés en alerte orange, feux de forêt et enfin un nouveau pensionnaire aux eaux du bassin d'Arcachon. Bienvenue dans votre édition du 29 juillet. Deux centres de dépistage gratuits du Covid vont donc ouvrir à Bordeaux, au Grand Parc et au Chartron vendredi prochain. Ces deux quartiers comptent en centrerait plus de la moitié des cas confirmés bordelais. Une annonce faite ce mercredi matin par les responsables de l'Agence régionale de santé et la mairie de Bordeaux. Il y aurait actuellement six clusters dans la ville, soit 80 personnes touchées par le virus, selon la directrice adjointe de l'ARS. La moitié de ces cas auraient été contaminés lors d'événements privés. Ces deux nouveaux centres de dépistage resteront ouverts jusqu'au 9 août. La Gironde vient de passer en vigilance orange à l'air de feux de forêt. Une décision prise par la préfecture après les incendies du Tuzan, dans le sud du département, début de semaine. Près de 300 hectares de pain ont été détruits par les flammes. Les pompiers sont d'ailleurs encore sur place. Ils continuent d'arroser le terrain pour noyer définitivement à l'incendie. Ils devraient y rester jusqu'à la fin de semaine, notamment à cause des fortes chaleurs qui sont annoncées pour les jours à venir. Plus de 40 degrés. Les Landes, le Lot et Garonne ont aussi été placés en vigilance orange. Après 15 jours, les soldes d'été arrivent à mi-course lors d'un bilan d'étape. Les soldes se déroulent cette année dans un contexte particulier post-confinement et Covid. Selon une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, le bilan est mi-figue, mi-raisin. Parmi les 129 commerçants interrogés, un sur deux se décart déçu. La baisse de fréquentation de leurs commerces par rapport à l'an dernier est flagrante, selon eux. Sur les quatre premiers jours, il y a eu un gros engouement. Et après, beaucoup de départs en vacances. Nous n'avons pas les touristes, ou très peu en tout cas. Effectivement, les chiffres manquent. Alors, ce n'est pas optimum. Mais n'oublions pas qu'on sort aussi d'une période relativement difficile avec le Covid. Et il faut rester quand même optimiste. Les chiffres n'ont pas été ce qu'on espérait au départ. Mais la casse n'est pas si importante que ça. La maman va bien, le bébé aussi. Tout s'est passé comme à l'état sauvage, même si avec son mètre 80, il est un peu petit. Un girafon est né hier au zoo du bassin d'Arcachon, où il ou elle n'a pas encore de nom. Il faut dire que les soignants du zoo ont été un peu surpris par sa naissance. Ce matin, c'était la surprise. Quand je suis arrivé, il y avait un bébé girafe qui venait de naître. Bon, je n'ai pas vu la naissance, mais il était tout fait, tout mouillé. Par contre, je l'ai vu se mettre sur ses jambes. C'était un peu château branlant. La mère l'a fait toute seule. Tout s'est bien passé, comme à l'état sauvage. Et c'est toujours une bonne nouvelle, surtout que là, ce sont des girafes de Rothschild. Et ce sont des girafes à l'état sauvage. Il en reste à peu près 800. Pour le moment, il va rester au zoo, bien entendu. Il va rester au moins deux ans au zoo. Et puis après, comme ce sont des girafes qui sont en EEP, c'est-à-dire en programme européen d'élevage, il y a un coordinateur qui va dire si on peut la garder ou s'il faut l'envoyer dans un autre zoo pour la reproduction. Et pour poursuivre dans la rêverie, rendez-vous ce soir sur vos terrasses ou dans vos jardins. Toute la nuit, entre une quinzaine et une vingtaine d'étoiles filantes seront visibles dans le ciel toutes les heures. Pour mieux les observer, il faut, paraît-il, selon les spécialistes regardés, soit à l'est, soit au sud ou encore à l'ouest, mais pas en direction du nord. Belle soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501